Très bien mesdames, nous y voilà ! Et... 5, 6, 7 et 8 ! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Est-ce que vous avez bientôt fini ? Kaya est en service au motel dans 25 minutes. C'est leur dernier exercice. Ensuite, elles sont toutes à toi. Très bien. 1, 2... Oh Claire ! Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue. Comment va le studio de ballet ? En fait, l'une de mes filles a dû arrêter à cause d'une blessure. Donc, entre la recherche d'une autre danseuse en... en essayant de garder la lumière sur le club... Ça a été un peu chaotique. Oui, j'en ai entendu parler. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Eh bien, si par hasard tu tombes sur une danseuse étoile dans les prochaines semaines... Fais-le-moi savoir. Tu seras la première personne que j'appellerai. Très bien, vous trois devant ! Tourne en deuxième... Et... c'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8... Qui est-ce ? La fille au milieu. Oh, c'est Kaya. Elle est nouvelle. Elle est bonne, n'est-ce pas ? Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Excellent entraînement, mesdames. Enfin. Kaya, on doit y aller. On va être en retard. Oh, maman, attends. Je voulais juste te demander... Les filles vont aller chercher des pizzas. Je peux aller avec elles ? Je suis désolée, ma chérie, mais j'ai personne d'autre pour m'aider à faire mon service ce soir. Alors allons-y, parce que sinon on va toutes les deux se faire virer. Excusez-moi, Kaya, c'est ça ? Je suis la maman de Jenna, Claire. Je t'ai vue t'entraîner et je voulais te dire que je suis vraiment impressionnée par ta danse. Oh, merci. Excusez-moi, je ne veux pas être impolie, mais en fait, on est en retard. Bien sûr, je voulais pas vous faire perdre de temps. Je veux juste vous dire que je suis professeure de danse classique au Four Street Studios et si tu as déjà pensé à prendre des cours, tu seras dans ton élément. En fait, j'ai... Mais nous n'avons ni le temps ni l'argent pour ce genre de choses, alors si... Nous avons des bourses et des programmes d'études. Peut-être qu'on pourrait s'arranger ? Écoutez, je sais que vous voulez bien faire, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faut qu'on y aille. Allez, là. Il faut qu'on y aille. Kaya. Kaya. Kaya ! Bon sang, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'aurais dû avoir fini cette chambre depuis un moment. Désolée, je dois juste changer les draps et puis j'ai fini. Si t'arrêtais de danser pendant deux secondes et que tu travaillais, tu aurais déjà terminé. Ils ont laissé un pourboire ? Oui. Bien. Terminons le lit que nous puissions passer à la prochaine chambre. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Tu devrais arrêter de perdre ton temps à rêvasser à des choses qui n'arriveront jamais. Elle a quand même dit que j'étais douée. Je sais, ma chérie, mais tu sais bien qu'on ne peut pas se permettre de s'offrir des tutus et des collants. Elle a dit qu'il y avait une sorte de... d'une bourse d'études ou quelque chose comme ça. Même si c'était le cas. Tu sais bien que j'ai besoin de toi ici pour m'aider. Le ballet, c'est juste un hobby. Ça ne rapporte pas de nourriture à table et ça ne va pas nous permettre de garder un toit sur la tête. Mais peut-être qu'un jour, ça pourra le faire. Kaya. Quoi ? Tu sais que j'ai toujours rêvé de danser. Tu crois peut-être que c'était mon rêve de nettoyer des chambres d'hôtel ? Il faut être un peu réaliste. Et mis à part l'argent, il n'y a pas de place pour des gens comme nous dans ce monde. Combien de gosses qui vivent d'un salaire à l'autre finissent par monter sur scène ? Et combien de balleries noires finissent par vivre de ça ? Je ne sais pas. Pas beaucoup. Mais c'est peut-être ma chance de changer ça. Les gens comme nous ne peuvent pas se permettre de prendre des risques, Kaya. Allez, continue. Prends des draps propres dans le chariot. Et demi, et haut. Et demi, et haut. Grand plié, un. Et deux. Trois. Et quatre. Porte de bras en avant. Kaya, je suis si heureuse de te voir. Tu te joins à nous aujourd'hui ? J'aimerais bien, mais ma maman ne me laisse pas faire. Je voulais juste passer et dire merci d'avoir pensé à moi. Ça me touche vraiment. Je suis désolée de l'entendre. Est-ce que je peux te demander s'il y a une raison spécifique ? Je ne peux vraiment pas me le permettre. En plus, je dois aider ma maman avec le travail pour gagner un peu plus d'argent. Si tu t'entraînes avec moi, tu pourrais vraiment gagner ta vie en faisant ça. Vraiment ? Absolument. Si tu suis tes rêves, ça finira par te mener au succès. Et je pense que tu as ce qu'il faut. C'est juste que je ne pense pas que ma maman serait d'accord. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Pouvoir danser pour vivre serait le rêve d'une vie. Mais maman m'a dit que les filles comme moi ne font pas vraiment de ballet. Et je pense qu'elle a raison. Les filles comme toi sont exactement ce dont le ballet a besoin. Et si je m'occupais des frais, est-ce que ça changerait quelque chose ? C'est vraiment généreux, mais je n'aurai aucun moyen de vous rembourser. Que penses-tu de ça ? Le jour où tu seras une danseuse professionnelle, je serai ton manager et tu pourras me donner une petite part de tes gains. Vraiment ? Mais... Et ma maman, alors ? Je veux dire, je pourrais éventuellement quitter l'équipe, mais elle ne me laissera jamais quitter mon travail. Je donne un cours tôt le matin. Tu pourrais venir t'entraîner avant l'école. Si on commence demain, je pourrais peut-être t'avoir à temps pour les auditions du Los Angeles Ballet. Qu'est-ce que t'en dis ? Marché conclu ? D'accord. Très bien, laisse-moi deviner. Tu fais une taille 5,5 ? Comment le savez-vous ? Je fais ça depuis longtemps. Je te vois demain matin très tôt, 6h du matin. Ne sois pas en retard. Et grand poulier. Et 2, et 3, et 4. Merci. Au revoir. Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, vendredi 27 ? Oui. Tu as oublié ? Je t'en ai parlé depuis des semaines. Je l'ai même encerclé sur le calendrier. Je suis désolée, mon bébé, mais tu peux pas y aller ce jour-là. Le motel est plein à craquer justement ce week-end. Et va y avoir du boulot. Mais je l'ai demandé il y a plusieurs semaines. Je sais et je suis désolée. Mais le manager a refusé. J'ai cru que je te l'avais dit. Mais je ne peux pas rater cette audition. Je m'entraîne depuis des mois, maman. Écoute, s'il n'en tenait qu'à moi, je te laisserais y aller. Tu le sais, ça. Mais tu vas devoir dire à ton entraîneur que tu ne vas pas pouvoir. Tu ne peux pas risquer de perdre ton job. Kaya, il faut que tu sois réaliste. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne crois pas en moi. Je dis juste que nous ne pouvons pas nous permettre de mettre tous nos œufs dans le même panier. Maintenant, si une opportunité se présente, on pourra toujours en parler. Mais en attendant, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ce n'est pas juste. Tu gâches tout. Kaya ! Kaya ! Eh oh ! Bonjour, ma chérie. Ta maman est coincée à son travail. Elle m'a demandé de passer et de venir te chercher et de t'emmener à ton poste. Allez, monte ! Allez ! En fait... Je ne me sens pas très bien. Je crois que je couvre quelque chose. Pourrais-tu les prévenir que je vais être malade ? Bien sûr ! Tu veux que je te ramène chez toi ? Non, 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 non. Je peux prendre le bus. Dis-leur juste que je suis désolée. D'accord, je le ferai. Prends soin de toi. Excusez-moi. Désolée. Kaya, t'as réussi ? Alors, ton boss t'a donné un jour de congé après tout ? Pas exactement. J'ai fait croire que j'étais malade. J'espère que je ne serai pas renvoyée. J'espère que tu ne seras pas renvoyée. 4Street Studio ? C'est nous. C'est à vous de jouer. Je vous ai inscrit pour 5 danseuses. 6. 6, compris... Le premier créneau est dans 2 minutes. Est-ce que tout le monde a bien sa musique ? J'ai laissé piste ici. Tout d'abord, Kaya Stevenson. Stevenson. Je l'ai. Merci. Merci. Tu as inclus ma piste alors que je t'avais dit que je ne pouvais pas venir ? Je n'abandonne jamais mes danseurs. Parfois, il faut avoir un peu de foie. Maintenant, prépare-toi. Tu es la première. C'est la première. Arrêtez la musique ! Faites entrer la prochaine fille ! Mais... Écoutez, nous apprécions vos efforts, mais malheureusement, nous n'irons pas plus loin. Suivante ! Kaya, attends ! Où est-ce que tu étais ? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai essayé de t'appeler ? Maman, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de maman, s'il te plaît. T'as dit que t'étais malade pour pouvoir aller à l'audition. Ben, j'espère que ça s'est bien passé. Parce que le manager a dit que c'était même plus la peine de te présenter. Je n'ai pas été acceptée, maman. Mais qu'est-ce que tu croyais ? Est-ce que tu sais dans quelle situation ça nous met, ça, Kaya ? On pourrait perdre notre appartement et finir dans la rue. Écoute, je sais, maman. Je suis désolée, mais... Je ne veux pas entendre que tu es désolée, Kaya. Tu as manigancé derrière mon dos et tu as menti. Et pourquoi ? Comment peux-tu être si irresponsable ? Demain matin, première heure. Tu vas aller t'excuser et tu vas supplier pour qu'on te rende ton job après. D'accord. Sache qu'après ce que tu viens de faire, il n'y a plus de leçon de balai. Quoi ? Maman... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens de me prouver que tu ne savais pas gérer les deux, le travail et la danse. Mais maman, il faut que tu comprennes... Point final ! Va dans ta chambre. Maman... Va dans ta chambre, Kaya. Je vais commencer par la 104. Tu peux prendre la 105 quand t'auras fini. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu te morfonds comme ça ? Tu devrais déjà être contente que le manager t'ait donné une seconde chance, non ? Je sais. Je t'en prie, ne me dis pas que tu es encore en colère parce que tu ne peux pas prendre ces cours de danse. Kaya. Je suis désolée que les choses se soient passées de cette façon-là. Mais danser n'est pas quelque chose de réaliste. Et tu t'en rendras compte un jour. Ok. Je vais commencer la chambre d'à côté. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Kaya ! Pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes textos, aucun de mes appels ? J'essaye de te joindre depuis des semaines. Tout ce que j'ai eu, c'est un message après l'audition disant que tu démissionnais et puis... Le silence. Je te l'ai dit. Je ne peux plus prendre de cours de danse classique. Écoute, j'ai compris. Tu as beaucoup de choses à gérer. Ton travail, ta maman... Mais je voulais te dire que le LAB a ouvert une place supplémentaire. Ils organisent une autre série d'auditions jeudi prochain. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Mais je ne peux pas. Laisse-moi parler à ta mère pour toi. Peut-être que je peux la convaincre. Regarde, j'adore danser. Mais si je ne peux pas gagner de l'argent, alors à quoi ça sert ? Je ne peux pas laisser tomber pour faire de la danse classique de la même façon que les autres filles peuvent le faire. Regarde, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai déjà essayé. Et j'ai échoué. Il y aura des échecs en cours de route, peu importe qui tu es. et d'où tu viens. Écoute, ce qui est important, c'est que tu continues. C'est ce qui distingue les gens. Si tu suis tes rêves, ça finira par te mener au succès. Donne-lui juste une chance de plus. Je veux le faire. Crois-moi, je le veux, mais... Quelle est l'autre option ? Tu veux continuer à travailler dans des chambres de motel pour le reste de ta vie ? Ou bien tu veux tenter ta chance de faire quelque chose que tu aimes vraiment faire pour vivre ? Je... j'ai inventé... une autre routine pour toi. Et une nouvelle musique. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je pense que Kaya vous l'a déjà dit, mais elle ne danse plus désormais. Elle l'a fait. Et je suis désolée d'être aussi persistante. Mais j'ai juste... Je crois vraiment à votre fille. Réfléchis à ce que j'ai dit. Certaines personnes ne comprennent pas quand on leur dit non. C'est ton planning pour la semaine prochaine. Madame Claire ! Madame Claire ! Je suis en congé jeudi prochain. Je peux passer l'audition. À moins que je n'arrive trop tard. On n'arrive jamais trop tard quand il s'agit de suivre ses rêves. Allez, commençons ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 C'est normal. Rappelle-toi seulement de tout ce qu'on a pratiqué. Et tout ira bien. J'ai l'impression que je vais vomir. Excusez-moi, nous serons prêts pour vous dans dix minutes. Kaya ? Je suis là ! Cindy a appelé pour dire qu'elle était malade, alors il va falloir que tu viennes la remplacer. Kaya ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis désolée, laissez-moi recommencer. Est-ce que vous croyez que les danseuses peuvent recommencer à zéro quand elles sont devant un public ? Exactement. Faites entrer la prochaine fille, s'il vous plaît ! Attendez ! Maman ? Madame, il s'agit d'une audition à huis clos, vous ne pouvez pas être ici. Accordez-moi juste une seconde avec ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Kaya, regarde-moi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que c'est la chose pour laquelle tu es prête à tout sacrifier ? Alors montre-leur ce que tu sais faire. C'est vrai. J'ai vu la tête que tu faisais quand t'étais en train de danser et je t'ai jamais vue aussi heureuse. Je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et en plus, personne ne parle à ma fille de cette façon-là. Alors je te laisse le soin de le faire taire, d'accord ? Et le travail ? Ma chérie, tu sais que je t'aime bien plus que tout au monde. Mais t'es probablement la pire servante que j'ai jamais vue. Et ce n'est peut-être pas mon monde. Mais c'est définitivement le tien. Alors montre-leur de quoi t'es capable. Danse de la même façon que tu danses quand t'es au travail. Casque sur la tête et sans penser à rien. Veuillez partir. On vous attend. Elle va essayer une dernière fois. Je lui ai déjà dit qu'on ne peut pas recommencer ici. J'ai plus d'une cinquantaine de filles qui sont là et qui sont prêtes à venir auditionner. Je vais rester là et bloquer la porte jusqu'à ce que vous laissiez ma fille auditionner. Et croyez-moi, j'attendrai toute la journée et même toute la nuit si nécessaire. C'est d'accord. Mais je n'ai pas toute la journée. Tu vas assurer mon bébé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux me tromper Bienvenue au ballet de Los Angeles Grand plié et en haut, vraiment, on tourne l'extérieur des jambes En rentrant les hanches Plié et levé Oh mon Dieu ! Entre, entre ! Ça fait plaisir de te voir Oh, la classe, je veux vous présenter quelqu'un de très spécial C'est l'une de mes plus anciennes élèves Kaya Attends, tu es Kaya Stevenson ? Ma mère m'a emmenée te voir à Casse-Noisette l'année dernière C'est vrai, je voulais juste passer et voir sur quoi mes futurs collègues travaillent Vous voulez bien vous entraîner avec nous ? Oui, s'il te plaît ! Donnez-moi quelques minutes et je viendrai vous rejoindre Ok, pause rapide, mesdames Alors, comment vas-tu ? Je vais très bien, vraiment super En fait, je voulais te donner quelque chose Ça devrait les aider à se procurer de nouveaux collants et juste corps Non, 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 c'est beaucoup trop, je peux pas accepter ça Non, c'est ta part de... de mes gains Donc tu as gagné ça Tu avais raison Si tu suis tes rêves, ça finira par te mener au succès Je suis sans voix Oh, tu te souviens de ma maman ? Bien sûr que je me souviens, Regina, tu es superbe ! Merci à vous Tu dois être fière Oh, fière est un euphémisme Aujourd'hui, c'est son anniversaire Joyeux anniversaire ! Merci beaucoup Tu ne travailles plus au... Oh non ! Kaya m'a fait une surprise l'année dernière et m'a aidée à prendre ma retraite Ce pourquoi je dois vous remercier d'ailleurs Si vous n'aviez pas été aussi persévérante, elle serait encore en train de nettoyer des chambres d'hôtel Je ne sais pas ce qu'il en est de tout ça J'étais probablement à 80% de chance de me faire virer Eh bien, je crois que la persévérance a payé pour tout le monde Oui, en effet Tu peux le répéter ? Parce que j'ai encore une surprise, maman Quoi, t'as acheté une autre maison ? Kaya, c'est formidable ! Ce n'est pas pour moi C'est pour toi Mais de quoi est-ce que tu parles ? Joyeux anniversaire Quoi ? Je ne peux pas accepter ça ! Tu ne l'as même pas encore vue Ça n'a pas d'importance, mais enfin, je ne peux pas accepter une maison Je ne crois pas qu'elle acceptera un nom comme réponse Tu sais qu'elle a raison, maman Je me demande bien d'où est-ce qu'elle tient ça Nous allons nous rendre dans la nouvelle maison dans un instant Mais avant de partir, j'ai promis aux filles de danser avec elle Oh oui, s'il te plaît, fais-le Très bien les filles, vous êtes prêtes ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?